Et aujourd'hui, toujours, il y a des multinationales et des puissances qui continuent à déstabiliser l'Est du Congo pour pouvoir exploiter ces richesses gigantesques. Ça, c'est le malheur du Congo. Le roi Philippe a prononcé, portant la parole du gouvernement, un discours remarqué hier au Congo. Il a reconnu ce que finalement tous les historiens aujourd'hui admettent, c'est que le régime colonial était basé sur des relations inégales, injustifiables, basées sur la domination, sur le racisme, qui a donné lieu à des humiliations, à des exactions, pour utiliser un terme peu explicite. Et donc finalement, ce discours était très éloigné de son oncle Baudouin, il y a 62 ans, au moment de l'indépendance, qui lui avait vanté le génie de Léopold II, il avait vanté la mission civilisatrice de la colonisation belge au Congo. Et finalement, le discours de Philippe est plus proche de celui de Lumumba. Lumumba, en 1960, qui a fait un discours où il dénonçait la colonisation. Et on sait que Lumumba a été le premier ministre du Congo, mais qu'il a été assassiné avec la complicité active de la Belgique. Alors ce qui manque dans le discours du roi, c'est peut-être le pourquoi, le but premier de la colonisation. Et ça, il faut le dire quand même que le but premier, c'était l'exploitation économique du peuple congolais et de ses immenses ressources naturelles. Et qui a profité de la colonisation finalement ? Mais pas la population belge, non, pas la population belge, parce que les travailleurs belges, ils étaient exploités par les mêmes sociétés qui exploitaient, qui surexploitaient les travailleurs congolais et les ressources naturelles au Congo là-bas. Non, ceux qui en ont profité, ce sont les grandes sociétés, les sociétés générales, Unicor, Unilever. Et ce sont bien sûr les grandes familles, riches familles belges, comme les Boel, les Solvay, les Lipens en Belgique, qui sont toujours au firmament de la richesse chez nous. Et donc la question c'est de savoir, le gouvernement va-t-il enfin reconnaître ce rôle de la colonisation ? Et va-t-il aussi aider le gouvernement à combattre les multinationales qui aujourd'hui continuent à combattre ? Le grand malheur du Congo finalement, c'est d'être un pays aussi riche, avec un sous-sol aussi riche et qui attise tant de convoitises. On sait qu'il y a 60 ans, l'union minière, aujourd'hui Unicor, avait organisé la sécession du Katanga pour continuer à pouvoir exploiter cette région. Et aujourd'hui, toujours, il y a des multinationales et des puissances qui continuent à déstabiliser l'est du Congo pour pouvoir exploiter ces richesses gigantesques. Ça c'est le malheur du Congo et je pense que s'il y a une responsabilité à pointer, c'est bien celle des multinationales, des multinationales aujourd'hui, comme celle du passé. Et je répète, Unicor, Unicor, c'est fortement enrichi grâce à l'exploitation coloniale. Aujourd'hui, il continue à faire des bénéfices records. Il n'est pas normal que de telles sociétés puissent exploiter comme ça allègrement un pays dans le passé, aujourd'hui, sans avoir des comptes à rendre. Je pense que c'est là qu'il faut aller pointer le doigt, plutôt que de pointer le doigt sur une pseudo-responsabilité de la population belge. Sous-titrage Société Radio-Canada